Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est N'ouvrez pas la porte au diable Vous savez, vous devez comprendre une chose Vous pouvez ouvrir la porte au diable pour qu'il fasse des ravages dans votre vie Et je vais vous dire la chose qui ouvre la porte au diable Ce qui ouvre la porte au diable c'est quoi ? C'est l'amertume L'amertume ouvre la porte au diable Comprenez une chose Si vous êtes rempli d'amertume Rempli de colère Rempli de haine Envers quelqu'un Vous ouvrez la porte au diable dans votre vie Les chrétiens qui ont des problèmes Les chrétiens qui ont des difficultés Ce sont des chrétiens qui ont ouvert la porte au diable Et souvent, une des choses qui ouvre la porte au diable C'est l'amertume Le manque de pardon Le fait de haïr quelqu'un Le fait de détester quelqu'un Le fait d'avoir de l'animosité envers quelqu'un Par exemple, lorsque vous lisez le livre d'un corinthien C'est ce que l'apôtre Paul va reprocher aux corinthiens Il va dire que Chez les corinthiens, il y avait les dons spirituels Il y avait les miracles Vous comprenez ? Il y avait les miracles Il y avait les guérisons Mais c'était des gens qui ne marchaient pas dans l'amour Vous comprenez ? C'était des gens qui ne marchaient pas dans l'amour Donc, ils se critiquaient entre eux Ils se parlaient mal entre eux Ils cherchaient à se faire du mal La Bible dit que même parmi eux Ils allaient même se porter plainte C'est-à-dire que Les chrétiens sont dans l'église Ils partent porter plainte à l'autre Pour qu'il aille en prison Vous comprenez ? Et c'est pour ça que même l'apôtre Paul leur a dit Que vous prenez même la sainte scène Et vous ne discernez pas le corps de Christ En fait, il dit quoi ? Il dit que Vous ne savez pas que lorsque vous critiquez un chrétien C'est Christ que vous êtes en train de critiquer ? Vous ne savez pas que lorsque vous êtes en train de parler mal d'un chrétien C'est Christ dont vous êtes en train de mal parler ? Vous ne savez pas que quand vous giflez un chrétien C'est Christ que vous êtes en train de gifler ? Un jour, il y a une maman À l'époque, elle me persécutait Elle ne voulait pas que je prêche l'évangile Elle m'a attrapé par le cou Elle m'a dit Je vais te casser la gueule Bon, je pouvais la frapper Mais moi, j'ai dit non J'ai dit que Dieu te pardonne Parce que l'acte que tu viens de poser là Ce n'est pas moi que tu as étranglé C'est Jésus Christ que tu as étranglé Vous comprenez ? Et cette femme a eu des graves problèmes Même jusqu'à aujourd'hui, elle est en mauvaise santé Vous comprenez ? Elle est en mauvaise santé C'est-à-dire qu'elle prend des médicaments tous les jours Elle n'arrive pas à guérir Vous comprenez ? Elle prend les médicaments Elle va chez le médicament Les médicaments lui disent que On ne comprend pas Depuis le jour-là Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que lorsqu'elle m'a étranglé Ce n'est pas moi qu'elle a étranglé C'est Jésus Lorsque quelqu'un m'insulte J'avais dit ça à un autre monsieur Que quand vous m'insultez Ce n'est pas moi que vous insultez C'est Jésus que vous insultez Quand vous êtes dans l'église Et vous commencez à insulter quelqu'un Vous commencez à faire du mal à quelqu'un Vous commencez à critiquer quelqu'un derrière son dos Ce n'est pas lui que vous critiquez C'est Jésus Le problème des chrétiens aujourd'hui C'est l'amertume Et c'est la haine Et c'est la colère Vous ne devez pas avoir de l'amertume Envers un chrétien Peut-être qu'un frère ou une sœur A pu mal se comporter Bon, vous pardonnez Vous comprenez Lorsqu'un frère ou une sœur chrétien Vous fait du mal Pardonnez-le pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas que vous vous combattiez Jésus-Christ Vous comprenez ? Vous comprenez ? C'est pour ça Vous savez, même quand les gens aiment critiquer les hommes de Dieu Moi, je ne critique pas Même quand on dit que voici un homme de Dieu Moi, je ne critique jamais un homme de Dieu Jamais, jamais Et moi, c'est ce que je vous dis Il ne faut jamais critiquer un homme de Dieu Même si vous avez raison Même si vous avez raison Ne critiquez jamais Pourquoi ? Parce que quand vous critiquez un homme de Dieu Vous êtes en train de faire quoi ? Vous êtes en train de critiquer Jésus Vous comprenez ? Vous pouvez parler à un homme de Dieu Vous pouvez lui dire que Ah, ça, je n'ai pas apprécié Bon, peut-être ça Ou peut-être ça Mais quand vous critiquez Quand vous voulez faire du mal à un chrétien Quand vous voulez faire du mal à un frère À une sœur Vous savez ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes en train de faire du mal à Jésus Là, maintenant, j'ai parlé des chrétiens Mais maintenant, je parle aussi pour les gens qui sont dans le monde Vous comprenez ? Vous ne devez pas aussi haïr les gens qui sont dans le monde Vous ne devez pas les détester Vous comprenez ? Ceux qui ouvrent la porte au diable, c'est l'amertume Les chrétiens qui ouvrent grandement la porte au diable, c'est l'amertume Vous comprenez ? C'est l'amertume Est-ce que vous comprenez ? Pourquoi la... Je vais vous prendre un exemple Pourquoi la Bible dit à un mari de bien traiter sa femme ? Vous pensez que c'est parce que la femme est une... La femme est parfaite La femme, vraiment, c'est l'être le plus parfait du monde Non ! C'est parce que Un mari chrétien qui traite mal sa femme chrétienne C'est un mari chrétien qui est en train de maltraiter Jésus Vous comprenez ? Parce que la femme d'un chrétien, c'est une chrétienne Et si un mari chrétien traite mal sa femme Il est en train de maltraiter Jésus Et c'est la même chose qu'une femme Si une femme aussi maltraite son mari Elle est en train de maltraiter Jésus Est-ce que vous comprenez ? Et donc, l'amertume, la colère Envers un chrétien, envers un enfant de Dieu Vous êtes en train d'ouvrir la porte au diable dans votre vie Et même pas seulement envers les chrétiens Mais aussi envers les gens du monde Je vous dis la vérité Aussi envers les gens du monde Lorsque vous avez de la haine De la colère Écoutez, moi il y a des gens qui m'ont cherché à me faire du mal Aujourd'hui, ces gens-là sont vraiment à terre C'est des gens qui ont beaucoup de problèmes aujourd'hui Vous comprenez ? Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont eu de l'amertume envers moi Et lorsqu'ils ont eu de l'amertume Ils ont ouvert la porte au diable C'est pour ça que le Seigneur vous demande de pardonner Le Seigneur ne vous demande pas de pardonner pour vos ennemis Le Seigneur vous demande de pardonner à cause de vous-même Quand moi je pardonne les gens qui m'ont fait du mal Ce n'est pas à cause d'eux C'est parce que je ne veux pas que le diable entre dans ma vie Vous comprenez ? Ce n'est pas parce que j'ai pitié de mes ennemis Ce n'est pas parce que je dis Oh, j'ai pitié de mes ennemis Non, c'est parce que pour moi-même Je me dis non, je n'ai pas envie que le diable entre dans ma vie Je dis Seigneur que je n'ai pas de la haine Que je n'ai pas de l'amertume Que je n'ai pas de la colère envers quelqu'un Donc chaque fois que vous avez de l'amertume Vous faites entrer le diable dans votre vie Chaque fois que vous avez de la colère envers quelqu'un De la haine envers quelqu'un Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de rire De blaguer avec cette personne Si quelqu'un vous a fait du mal Vous n'êtes pas obligé de vous asseoir De rire avec lui Vous vous éloignez Mais ne cultivez plus de la haine C'est-à-dire ne cherchez pas que cette personne ait des malheurs dans sa vie Oh, sa mère est morte C'est bien fait pour lui C'est bien fait pour lui Non, 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 non Ce qui se passe dans sa vie Vous ne vous en occupez plus Donc rappelez-vous Rappelez-vous de ceci Chaque fois que vous cultivez de la colère Chaque fois que vous cultivez de la haine Chaque fois que vous cultivez de l'amertume Envers quelqu'un Envers un chrétien ou quelqu'un du monde Vous ouvrez la porte au diable dans votre vie Abonnez-vous pour des prochaines vidéos Que la grâce du Seigneur soit avec vous Portez-vous bien